Le pape a rencontré les prêtres, les religieux, les séminaristes de Terre Sainte dans l'église de Gethsémanie. Lors de cette avant-dernière étape de son pèlerinage, le pape François a prié sur la pierre au jardin des Oliviers qui, selon la tradition, a recueilli les larmes et les gouttes de sueur mélangées au sang de Jésus juste avant son arrestation. Ensuite, dans son discours, le pape a invité tous les consacrés à ne pas se laisser vaincre par la peur et par le découragement, parce que Jésus ne les a jamais laissés seuls. En ce lieu, demandons-nous qui suis-je devant mon Seigneur qui souffre ? Sommes-nous ceux qui se sont endormis, fui ou reniés par peur ? Peut-être y a-t-il en moi la duplicité, la fausseté de celui qui avait été appelé ami et qui pourtant a trahi Jésus ? Ou est-ce que je me retrouve parmi ceux qui ont été fidèles jusqu'à la fin comme la Vierge Marie et l'apôtre Jean ? Le pape François a salué tous les chrétiens de Jérusalem, conscients de la difficulté de leur vie dans la ville, les exhortant à être des témoins courageux de la passion du Seigneur, mais aussi de la résurrection avec joie et espérance. A la fin de cette rencontre, le souverain pontife a planté un petit olivier près de celui mis par Paul VI le 4 janvier 1964. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada